On a complètement déserté les quartiers, je parle au niveau des forces de sécurité. Il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus rien. Ces secteurs, ces quartiers n'ont plus la notion de ce qu'est ni le service public, ni la police, ni l'autorité, globalement. On a tout cassé dans ce pays, on a tout déstructuré. Si les policiers ne vont plus dans ces quartiers, ça veut dire que les gens qui sont victimes d'agressions, victimes de violences, victimes de ségrégation, ne sont plus protégés. C'est dégueulasse ! L'État a renoncé à protéger ces gens-là. Et c'est ce que je dis et je dénonce depuis longtemps. C'est un jeu pervers que vous jouez. Vous n'osez pas vous affronter aux voyous, aux délinquants. Plus facile de matraquer des manifestants de gilets jaunes ou de ceux qui défendent leur droit à la retraite. Donc vous laissez ces cités sans intervention de l'État, mais dans ces cités, il y a des gens qui vivent, qui se lèvent à 4h ou 5h du matin pour aller bosser. Et ces gens-là sont les otages de ces voyous-là. Nous baignons dans l'hypocrisie, ce que j'appelle moi, l'imposture et la posture. Et c'est gravissime dans une société qui est en équilibre comme aujourd'hui, où on le voit, la moindre étincelle peut provoquer, peut enflammer des quartiers entiers et des villes entières. Bonjour Jean-Pierre Colombiès. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous avez exercé le métier de policier pendant plus de 30 ans. Vous êtes porte-parole de l'Union des Policiers Nationaux Indépendants, une association née en 2016 et dont l'objet est de défendre les intérêts du personnel de la police nationale. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous décrire brièvement votre carrière dans la police ? Je vais essayer d'être synthétique. Oui, je suis entré dans la police en 1983, après avoir passé au concours d'inspecteur de police. Alors, j'insiste là-dessus parce que ce métier d'inspecteur de police n'existe plus. Il a été supprimé en 1995 et ce qui est intéressant, c'est de savoir que la vocation de ce métier était la procédure et uniquement la procédure. Les membres de ce corps, hommes et femmes d'ailleurs, avaient pour vocation le traitement des procédures, la recherche et l'intervention des auteurs de délits et de crimes et n'exerçaient pas en tenue, en uniforme, qui est un autre pan de la police nationale, qui est un pan plus administratif. Donc, à partir de là, je suis sorti en 1984 de cette école de police qui était à Toulouse. Nous étions à l'époque, petit clin d'œil, nous étions 350 élèves, il n'y avait que 13 femmes à l'époque. Donc, on était loin encore des idées de parité. Et il faut rendre hommage à ces 13 femmes qui étaient entourées de 300 ulubrius. Ce n'était pas spécialement évident pour elles, mais c'est un petit clin d'œil que je fais, parce qu'à l'époque, vous ne l'avez pas collu, et c'est tant mieux pour vous, mais les affiches de recrutement et de promotion de la police nationale, c'était « La police, un métier d'homme ». Donc, vous aviez une affiche avec la représentation très masculine, très testostéronée du métier de policier. Donc, en 1984, je suis sorti de l'école de police pour aller à la PJ à Nanterre, et j'ai été muté. Mon premier poste, c'était la brigade financière, ce qui était pour moi une catastrophe, parce que les chiffres sont pour moi quelques... c'est à mon d'appart. Alors, pour moi, les chiffres, c'est à mon d'appart. Alors, être confronté à 20 ans au plan comptable et à la finance, c'était vraiment dynamique. Moi, j'arrivais d'action, j'avais une vision très, très romantique de ce qu'était le métier de policier, à la Bébel ou à la Delon, voilà. Enfin, c'était assez caricatural, mais c'est un peu ça. Au final, j'ai tout fait et j'ai réussi pour aller à la brigade des stupes au Quai des Orfèves en 1985, et j'y suis resté cinq ans, où je me suis plongé véritablement dans le monde des stupéfiants de cette année-là, de ces années-là, où le sida régné en maître, quand même. Il faut savoir que la brigade des stupes, à l'époque, dans les années 80, fonctionne en parité avec la brigade du proxénétisme, pour une raison simple, c'est que ces deux unités étaient les héritières de la brigade mondaine. Donc, vous voyez, quand on a 20 ans et qu'on commence à la brigade mondaine, on perd vite ses illusions et on perd très, très vite son innocence. Et puis, en 90, j'ai été muté à Marseille, au SRPJ de Marseille. D'abord, on voulait encore me faire retourner de la brigade financière. Donc, j'ai dit stop, on arrête. Donc, j'ai été à la brigade criminelle pendant trois ans. Brigade criminelle, donc les règlements de comptes, les homicides, donc tout genre. Et en 93, j'ai réintégré la brigade des stupes du SRPJ de Marseille. Donc, à nouveau, cinq ans, cinq ans à la brigade des stupes du SRPJ de Marseille, ce qui ont fait au total dix années au sein de la brigade des stupes, des brigades des stupes. Après, j'ai rejoint la sûreté urbaine, où j'ai été muté à la brigade d'atteinte aux personnes à Marseille. Et notre spécialité était les viols, les agressions sexuelles et les interventions violentes dans les cités. Donc, déjà, vous voyez, globalement, je ne suis pas spécialement mis en retrait. Je ne me suis pas économisé parce que partout où j'ai été muté, il y avait de quoi faire, il y avait de la matière. Et puis, en 2000, début des années 2000, mise en place de la police de proximité, où là, on y reviendra peut-être, mon unité a été purement et simplement supprimée. Supprimée parce qu'il fallait alimenter le projet politique de la police de proximité, qui en soi, c'est important, c'est presque un sujet à part, n'était pas inintéressant, mais aurait nécessité d'avoir trois, quatre fois plus de policiers que l'institution police n'en possédait. Et puis, en 2001, donc, j'ai été muté dans une brigade territoriale locale à Marseille. Ça n'avait pas beaucoup d'intérêt. J'ai été aussi chef d'un commissariat à Marseille, au quatrième arrondissement. Partout, j'ai rencontré des gens extraordinaires. Par contre, ça, je tiens à le préciser, des collègues qui aimaient leur métier. Ça, c'est important. On va y revenir. Enfin, je ne sais pas si on va y revenir. Mais en tout cas, moi, c'est un sujet que j'aimerais aborder parce que j'ai rencontré beaucoup de gens qui aimaient leur métier. En 2004, je suis revenu en région parisienne au commissariat de Neuilly-sur-Seine, où là, j'ai découvert un autre univers, Neuilly, ses aléas, ses avatars, son ex-mère, parce qu'il était toujours très présent à Neuilly au travers de sa famille. Enfin bref, on va mettre ça de côté. Et puis, en 2007, j'ai été muté à Boulogne, Boulogne-Biancourt, en tant que chef d'une unité judiciaire. Tout ça, toujours dans le judiciaire. En 2007, à Boulogne-Biancourt. Puis, en 2011, état-major des Hauts-de-Seine. Donc là, un boulot un peu particulier. Et puis, en 2012, j'ai été délégué syndical permanent au sein du SNOP, Syndicat National des Officiers de Police, qui est devenu ensuite le syndicat de la Sécurité Intérieure. Mais enfin, ça, c'est assez imprononçable. Et puis, en 2016, j'ai décidé de retourner en service actif au 16e arrondissement à Paris. Et puis, j'ai décidé de tout arrêter en 2018, de prendre ma retraite de façon assez anticipée, parce que j'avais une autre idée en tête. J'avais l'envie d'une autre vie, tout simplement, puisque depuis 2018, je suis comédien et auteur. Donc voilà. Donc, j'essaye d'être très synthétique, de résumer. Mais il y a plein de choses à dire dans chacun des chapitres que je viens de vous évoquer. Alors, on aura l'occasion d'y revenir, je pense, dans la suite de l'entretien. J'aimerais revenir aussi avec vous sur la mort de Naël Merzouk, donc cet adolescent de 17 ans qui a été tué par balle par un policier lors d'un contrôle routier à Nanterre le 27 juin, alors qu'il conduisait sans permis. Le policier qui a tiré a été mis en examen, placé en détention provisoire à la prison de la santé. Quel regard vous portez sur cette affaire et les circonstances dans lesquelles cet adolescent a trouvé la mort ? On va commencer par le début. Le contrôle qui a amené son décès. Sur les circonstances du contrôle, il y aurait beaucoup de choses à dire, puisqu'il y a eu un parcours qui a précédé ce tir. Alors, sur le tir en lui-même, on va être très clair, ce tir n'aurait jamais dû avoir lieu. Voilà. On ne va pas tourner autour du pot. Le fait de braquer quelqu'un qui n'est pas armé, qui est au volant de sa voiture, qui n'utilise pas sa voiture comme une arme par destination, parce que la loi sur le refus d'obtempérer a ça pour objectif. L'objectif est de neutraliser quelqu'un qui se sert de son véhicule soit pour mettre en danger la vie du fonctionnaire de police, soit par extension qui peut mettre en danger quelqu'un d'autre, qui peut mettre un tiers en danger. C'est le fondement de la ligne A4 de l'article qui n'est pas suffisamment clair, mais qui ouvre la porte, justement, à des interventions armées lorsque le véhicule devient une arme par destination. Alors, il est évident que quand on voit les images, c'est très discutable. Est-ce que le policier est en danger ? Est-ce qu'il ne l'est pas ? Moi, j'ai un regard très personnel là-dessus. Je considère qu'en se couchant sur le capot du véhicule, j'ai l'impression qu'il se met lui-même en danger. Après, est-ce qu'il doit tirer ? La réponse est non. La réponse est non. J'ai déjà dit sur d'autres médias, par ailleurs, pour moi, il aurait mieux valu, à la limite, le laisser partir. À partir du moment où il n'y a pas de mise en danger directe de la part de celui qui est au volant, est-ce qu'il vaut mieux laisser partir le délinquant ou est-ce qu'il faut tout faire pour l'intercepter ? Le débat est ouvert, il a été ouvert, il est encore en cours, parce que beaucoup demandent la réforme de cette loi. Moi, j'ai tendance à penser qu'on a eu quand même 13 morts sur la période qui vient de s'écouler. C'est beaucoup trop. Depuis que la loi est votée, il y a eu 13 morts. Là, sur la loi dont vous parlez, c'est la loi de sécurité publique qui a été votée en 2017. Voilà, et qui, en particulier sur le refus d'obtempérer, laisse la porte ouverte à beaucoup de potentialité de tir. Et beaucoup trop nombreux, c'est trop vague. Et surtout, il ne faut pas oublier qu'on a eu des victimes collatérales. Si encore, vous avez une mise en danger par un conducteur qui, pour des raisons X et Y, fonce sur un policier ou refuse de s'arrêter, et donc met en danger des tiers. C'est discutable. Mais le problème, c'est qu'on a eu aussi des passagers qui ont été tueurs, rappelez-vous, dans certains quartiers de Paris. Je vous dirais 18, 19e, je ne me souviens plus exactement. On a une passagère, on a une jeune fille qui n'a rien à voir dans l'histoire, qui prend une balle, qui décède. Il y en a eu d'autres. Il y a eu d'autres cas où des gens qui ne sont pas au volant, et donc qui ne sont pas les auteurs directs de l'infraction, décèdent. Donc ça ouvre un problème. Et quand vous avez des problèmes comme ça, aussi répétés, il faut prendre une mesure d'urgence, qui est éventuellement la suspension de l'application de cette loi, par exemple. On l'a supprimée purement et simplement parce qu'elle est trop vague. Il y a une certaine logique, quand même, parfois, à l'usage de l'arme. Si vous avez quelqu'un qui fonce sur... Alors, vous savez que l'idée est née à l'issue plutôt de l'attentat à Nice, où il a fallu neutraliser le conducteur du camion. Mais enfin bon, excusez-moi, quand vous avez quelqu'un qui fonce sur des gens, qui les tue volontairement, si vous ne lui tirez pas dessus, c'est que vous êtes un incompétent. Il y a une nécessité à le neutraliser. Donc pour moi, ce n'est pas discutable. Après, est-ce qu'il faut absolument légiférer et ouvrir la porte à un usage immodéré de l'arme ? La réponse est non. Et il faut revenir là-dessus, très clairement. Cette affaire, Naël, elle pose plein de questions, énormément de questions. Le tir en soi, on l'a dit, il est discutable, et le policier le paye en direct, puisqu'il était en garde à vue, il était déféré, et aujourd'hui, il est incarcéré. Donc la justice suit son cours, pour faire simple. Après, il y a aussi la personnalité du jeune homme. Est-ce qu'il est normal aujourd'hui, parce qu'il n'est pas le seul, que nous ayons énormément d'adolescents, de jeunes, qui s'installent dans un parcours de délinquance, parce que ce n'était pas la première fois qu'il était lui-même mis en faute, puisqu'il avait été interpellé deux jours avant, déjà en conduite sans permis. Donc c'est quelqu'un qui s'est installé dans le processus de délinquance. Ce qui n'explique pas, n'excuse le fait qu'on lui tire dessus. On va être très clair. Mais ce n'est pas inintéressant de garder ça dans un coin de sa mémoire et de s'interroger comment toute une partie d'une jeunesse s'installe purement et simplement dans le monde de la délinquance. Après, donc, sur le tyran lui-même et les émeutes qui ont suivi, il y a plein de choses qui expliquent ça. Plein, plein de choses. Et lorsque vous entendez des politiques qui s'étonnent qu'on en arrive à une telle explosion de colère, c'est bien dommage. Parce que ça veut dire que ces gens-là, ces politiciens de tous bords, n'ont pas lu les rapports, ne se sont pas intéressés au résultat des travaux de tous les comités de réflexion qui ont élaboré des projets, qui ont fait des diagnostics et qui ont proposé des solutions. On ne les a pas écoutés et on n'en a pas tenu compte. J'en parle en connaissance de cause puisque moi-même, j'ai participé, je pense notamment à un travail qu'on avait fait avec Terra Nova. On a travaillé sur des propositions à faire. On a fait un diagnostic sur la relation police-citoyenneté et notamment avec les quartiers, dans les quartiers. Et on avait fait des propositions. Moi, j'en avais fait. Et personne n'en a jamais tenu compte. Tout le monde s'en fout. On va être clair. Tous ces comités théodules qu'on a créées un peu partout pour réfléchir, faire des diagnostics, c'était fait pour se donner bonne conscience parce que le pouvoir politique est dans cette dynamique. Se donner bonne conscience. Alors, on nomme des comités, on invite des gens autour des tables, on va avoir des réflexions, on va s'autoriser à réfléchir. Vous voyez, c'est un peu coluche, c'est un peu coluchien comme mode de réflexion. Donc, on invite des gens à réfléchir, à faire des propositions, mais personne n'en tient compte. Pour une raison simple, c'est que ça coûte cher, tout simplement, et qu'on s'inscrit parfois dans un courant démagogique qui gêne en termes électoralistes. Donc, nous baignons dans l'hypocrisie, ce que j'appelle moi, l'imposture et la posture. Et c'est gravissime dans une société qui est en équilibre comme aujourd'hui, où on le voit, la moindre étincelle peut provoquer, peut enflammer des quartiers entiers et des villes entières. On l'a vu à Marseille, notamment. Alors, on va reparler des émeutes, effectivement. Pour rester un instant sur la police qui a fait l'objet de vives critiques après le décès de Naël Merzouk, notamment à gauche de l'échiquier politique, on a la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, qui, par exemple, a pointé du doigt un racisme systémique dans la police. La défenseure des droits, Claire Hédon, qui a souligné qu'il n'était pas possible de faire l'économie de la question du racisme dans la police. Qu'est-ce que vous en pensez ? Dans quelle mesure la police française est-elle soumise un sujet d'un racisme systémique ? Alors, ça, c'est ce que je classe dans la posture. Je vous ai parlé d'imposture et de posture. Ça, c'est de la posture. C'est de la posture parce que c'est la preuve... Vous savez, il y a certaines personnalités politiques ou syndicales, c'est un peu parfois la même chose, qui partent d'un principe qu'ils ont assimilé et qui ne remettent pas en cause. Pour eux, c'est un peu... Vous savez, c'est les héritiers de l'époque 68, CRS, SS, tous les flics sont nécessairement racistes, un peu fachos sur les bords. Ça rassure quelque part. Et puis, ça se... On aime bien, certains aiment bien se conforter dans cette idée, dans cette idée reçue. Moi, je les invite simplement à faire une chose. Messieurs, dames, descendez dans la rue, allez dans les commissariats ou regardez les patrouilles de police et vous allez voir quelle est la couleur des gens qui composent ces patrouilles de police. Vous avez tout. Vous avez une grande diversité. Vous avez des blacks, vous avez des anciens, des descendants d'immigrés du Maghreb. Voilà, vous avez de tout. Donc, il faut arrêter, il faut sortir de ça. Parce que ça, ça rassure, parce que ça, ça crée... Enfin, ça rassure, ça rassure les tenants de cette théorie parce que ça les conforte dans leur position politique. Mais ça ne repose sur aucun constat. C'est faux de le dire. Moi, je veux bien que la police a beaucoup de défauts. Attention, on ne va pas se cacher dans le petit doigt. On va l'évoquer très certainement notamment lors des manifestations, gilets jaunes et période des retraites. On va décortiquer tout ça si vous le voulez bien. Mais dire que la police est intrinsèquement raciste, c'est d'une mauvaise foi absolue. Alors, c'est bien gentil aussi de se raccrocher à des phénomènes notamment outre-Atlantique quand on a eu l'affaire de George Floyd. On a voulu absolument que ce soit la même chose en France. Qu'il y ait des bavures, c'est incontestable. On ne va pas se cacher derrière le petit doigt. On ne va pas dire que la police ne commet pas de fautes. Ce serait complètement crétin de le dire. Il y a des bavures, oui. Ces bavures doivent être sanctionnées. Que le mode de sanction soit à remettre en cause. Je pense notamment au fonctionnement de l'IGS. Il n'y a pas de doute, là aussi, si on peut en discuter, parce qu'effectivement, on ne peut pas considérer que le contrôle de la police soit fait par des policiers. C'est un peu complexe. Sauf que, là encore, ne soyons pas trop démagogiques, le travail de l'IGS est contrôlé par des magistrats. Ce ne sont pas des gens qui travaillent tout seuls dans leur petit cercle. Ce n'est pas une bulle, ce ne sont pas des extraterrestres, ils ne sont pas dans un autre monde, un monde parallèle, non. Ce sont des policiers qui travaillent et qui contrôlent le travail d'autres policiers, mais sous le contrôle des magistrats. Soit du parquet, soit de la magistrature, soit de l'instruction lorsqu'une information est ouverte. Et je peux vous assurer que les policiers en ont peur de l'IGS. Là aussi, il faut arrêter le mythe du tout permis, du tout permissif. Il faut vous assurer que quand des policiers sont convoqués devant l'IGS, ils n'y vont pas de gaieté de cœur, ils ne sont pas tranquilles, ils ne sont pas sereins. Il y a un vrai contrôle, un contrôle effectif. Après qu'il faille l'améliorer, ça, c'est incontestable. Il faut de la transparence. Il faut arrêter de sortir, il faut sortir plutôt, il faut arrêter d'être dans un entre-soi ou du moins dans une opacité de fonctionnement. Et c'est la raison pour laquelle, moi, je fais partie de ceux qui, aujourd'hui, sont totalement favorables au port de la caméra piéton sur les équipes de police. Ce serait de la transparence utile pour rassurer tout le monde, que les choses soient claires, on n'a rien à cacher. Quand on vit dans une démocratie, ça revient tout le temps, nous sommes en démocratie. Oui, d'accord, allons jusqu'au bout du concept. Serions transparents que les policiers portent des caméras de façon à ce que leur action soit claire et nette et de façon à ce que ceux qui s'opposent et qui insultent les policiers soient aussi responsabilisés de leur attitude. Et tout le monde y gagnera. Tout le monde gagnera là-dedans parce qu'à ce moment-là, les parquetiers, la justice, on va dire la justice, c'est plus simple, en tout cas les magistrats auront une vision concrète et réelle de ce qui s'est passé lors de l'intervention. Et il ne serait pas inintéressant de savoir ce qu'il en découlera au niveau des condamnations. Parce que vous savez, on insulte beaucoup les policiers aussi. Mais c'est sans conséquence. Il faut le dire. C'est une réalité. Donc tout ce qui est outrage devra être poursuivi si on veut qu'il y ait, je dirais, un apaisement dans les relations inter-citoyenneté, entre citoyens et policiers. Est-ce que les policiers, justement, sont favorables à ce port de la caméra ? Non. Clairement, au début, lorsque le projet a été émis, il y a eu un blocage complet des syndicats de police. Il y a eu un réflexe épidermique de surcontrôle parce qu'effectivement, les effectifs de police, de terrain notamment, sont très contrôlés. Contrôlés par leur hiérarchie, contrôlés par les magistrats, contrôlés par la... Grâce à la passerie IGPN, on n'en parle jamais. Mais il y a une possibilité de faire connaître les dysfonctionnements dans le travail des policiers. si vous êtes un citoyen lambda et que vous estimez que vous avez été l'objet d'un contrôle. Ça ne vous a pas plu. Vous estimez que le contrôle dont vous avez fait l'objet n'est ni justifié, ni agréable, en tout cas, qu'il n'a pas été sympathique. Vous pouvez le signaler. Ça, les gens le savent peu. Et donc, il y a une enquête administrative. Je peux vous le dire. On en a fait. J'en ai fait. Lorsque vous avez un signalement d'un dysfonctionnement supposé individuel ou collectif, il y a une enquête administrative qui est faite. Donc, ce n'est pas sans conséquence. Donc, il faut arrêter de croire que tout ça, qu'il y ait une forme d'impunité globale au fonctionnement de la police. Bon. Par contre, il est vrai que les gens ont ce sentiment, et je le comprends, lors des maintiens de l'ordre, par exemple. Mais j'anticipe peut-être votre question. Alors, justement, c'est avec cette question des violences policières. Elle revient régulièrement sur le devant de la scène. Donc là, finalement, depuis la mort de cet adolescent à Nanterre. Mais la question avait aussi été posée... Parce qu'il ne faut pas tout confondre non plus. La mort de Naël est extraordinaire. C'est-à-dire, sort de l'ordinaire. Après, il y a le débat sur la violence dite légitime. C'est autre chose. Ne confondons pas bavure et violence légitime. Parce qu'il y a aussi cette question des violences policières. Elle a été posée pendant les manifestations des Gilets jaunes, notamment. Qu'est-ce que vous portez sur cette question des violences policières ? Est-ce que la police française fait un usage légitime de la force dans le cadre de ses missions de sécurité publique et de maintien de l'ordre ? On ne va pas se tromper de débat. On a la police qu'on mérite. C'est-à-dire que... Moi, je ne parle pas de violence policière, je parle de violence politique. Ce n'est pas la même chose. Il n'y a de violence policière que lorsqu'il y a un pouvoir politique qui l'ordonne ou qui le cautionne. Ce n'est pas pareil. Lorsque nous avons eu l'épisode des Gilets jaunes, parce que c'est à partir de là qu'il y a eu une bascule. Les stations étaient uniquement gérées par les CRS et les gendarmes mobiles qui ont une spécificité à ça. Vous savez que les CRS sont nés après la Seconde Guerre mondiale. Pétain avait créé les GMR. Comme il n'y avait plus d'armée en France, il avait créé les GMR, les groupements mobiles de sécurité, puisqu'il n'y avait plus d'armée. Donc il fallait bien assurer la gestion supposée des mouvements populaires par des groupes spécialisés. Donc on a créé les GMR. Ces GMR, après la Seconde Guerre mondiale, sont devenus les CRS qui ont acquis, que ça plaise ou pas, une véritable expertise en matière de maintien de l'ordre. Et je peux vous assurer que pour avoir assisté et avoir été pris involontaire, bon d'ailleurs, dans les manifestations soit des paysans, soit des sidérurgistes dans les années 80, ils avaient une véritable expertise en matière de manifestations très violentes. Et jamais, vous entendez, jamais on a assisté à ce à quoi on a assisté pendant les Gilets jaunes. La grosse différence, c'est quoi ? C'est le pouvoir politique qui, à un moment donné, a nommé des personnalités très spécifiques à des postes de responsabilité du maintien de l'ordre. Je pense, mécaniquement, je pense à Didier Lallemand. Quand vous nommez, vous avez un pouvoir politique qui nomme quelqu'un comme Didier Lallemand, qu'on lui donne carte blanche, on lui donne tout pouvoir pour organiser le maintien de l'ordre. Et on voit le résultat. Il a mis en place quoi ? Il a mis en place plusieurs choses. D'abord la NAS, cette fameuse théorie de la NAS où on bloque les manifestants dans un endroit donné, qui est, ce principe est totalement en contradiction avec les théories de maintien de l'ordre, avec les protocoles habituels. C'est complètement contradictoire. Quand vous faites des stages d'information en CRS, on vous apprend quoi ? Qu'il faut laisser toujours une porte de sortie, qu'il faut permettre à la manifestation de s'écouler. C'est un principe fondamental parce qu'il ne faut pas créer le surincident. Mais à partir du moment où vous nacez des manifestants, nécessairement, vous créez les conditions qu'il y ait une bavure. Soit un blessé du côté des partisans, soit un blessé du côté des maintiens de l'ordre. Et quand, en plus, vous surajoutez à ça la théorie du contact, ça a été dit, ça a été validé, on va au contact. On va traduire en langage courant, aller au contact, c'est casser des gueules. C'est ça que ça veut dire. Donc quand vous donnez tous les pleins pouvoirs à quelqu'un comme ça, qui lui-même se sent toute possibilité de faire n'importe quoi, vous obtenez ce à quoi on a assisté pendant les gilets jaunes, c'est-à-dire de l'ultra-violence. Et quand, en plus, vous laissez faire parce que politiquement ça vous arrange de décrédibiliser un mouvement social dont personne ne veut, ni les partis politiques, ni les syndicats, vous obtenez les images auxquelles on a assisté pendant ces mois. Huit mois de conflit social. Si on avait eu, si nous avions eu la chance d'avoir un homme d'État à la tête de ce pouvoir, on n'en serait jamais arrivé là. Or, on a bien compris que le pourrissement de cette situation résulte d'une volonté ou plutôt d'une absence de volonté politique. Donc c'est pour ça que ça me dérange quand on parle de violence policière parce que c'est fondamentalement la violence de ceux qui sont à la tête des forces de l'ordre. Et je rajoute juste une chose, ça a complètement dérapé. Pourquoi ? Ça a dérapé parce que non seulement on avait mis en place des forces mobiles spécialisées, CRS pardon, ou gendarmes mobiles, mais qu'on y a agrégé des forces qui n'étaient pas formées pour ça. Je pense au BAC, je pense aux compagnies d'intervention dont ça n'est pas le métier. Et on a agrégé ces forces-là qui n'ont pas le même commandement. Donc on a les droits à la bavure, on a les droits à la castagne. C'était évident mais c'était volontairement organisé. Quant à l'organisation de la BRAVEM qui part d'une volonté de mobilité des forces d'intervention, on voit ce qu'il en est devenu. On voit ce qu'il en est devenu. C'est du grand n'importe quoi. Et je l'ai dit et je l'assume, il faudrait supprimer d'urgence cette unité. Parce que là, c'est uniquement de l'affichage. Et le résultat encore de la volonté de Didier Lallement, c'est Didier Lallement qui l'a créé. Il veut son unité à lui. Là, on est dans l'égo, on est dans le sur-égo, l'égo surdimensionné. Je veux ma force d'intervention. Alors, je sais que l'arrière-pensée, c'est d'imaginer, j'anticipe peut-être votre question, si la police est, oui ou non, la milice du gouvernement. Mais elle n'a jamais été rien d'autre, très cher monsieur. Depuis Napoléon Ier, la police française protège le pouvoir et non pas l'intérêt général. Et c'est pour ça qu'il est dangereux de laisser faire les réformes de Gérald Darmanin, notamment sur la destruction du judiciaire en France. La départementalisation et globalement l'affaiblissement du pouvoir judiciaire pré-défense de l'intérêt individuel, c'est le judiciaire. Il y a plusieurs choses dans la police. Vous avez la défense, pour moi, il ne devrait y en avoir qu'un, c'est la défense de l'intérêt général et la tranquillité publique. Mais à partir du moment où vous favorisez le maintien de l'ordre au préjudice ou du moins sans renforcer le pouvoir judiciaire, je vous laisse conclure dans quel état sommes-nous ou vers quel état allons-nous. Or, depuis des années, moi, comme je vous l'ai dit préalablement, j'étais inspecteur. Ce corps a disparu en 1995, on a fondé, on a fusionné le corps des officiers de paix et des inspecteurs. On a créé le corps des officiers de police. Et on a mis en place un système d'appellation très militarisé. Un inspecteur ne s'appelait plus inspecteur, il s'appelait lieutenant. Un inspecteur principal, capitaine, inspecteur divisionnaire et ainsi de suite. On a militarisé les appellations. On a voulu mettre en uniforme tout ce petit monde. Donc, quelque part, on veut aller vers une militarisation de l'institution policière que j'ai dénoncée à un moment donné au sein de mon organisation syndicale. On va dire, attention, les mots ont un sens. Et l'apparence physique aussi a un sens. Et dès lors que vous modifiez l'apparence physique des policiers qui interviennent, que vous n'en faites plus des gardiens de la paix, mais des forces d'intervention, ça n'est plus la même chose. Et c'est pour ça, entre autres, qu'il y a eu un divorce entre eux. Il y a un divorce, il y a une fracture aujourd'hui entre une population, une certaine frange de la population et la police. Et c'est gravissime. Oui, parce qu'il y a aussi une partie de la population qui estime qu'il y a une forme de deux poids, deux mesures aussi. Elle n'a pas tout à fait tort. C'est bon, on est toujours dans le... Je ne vais pas vous faire l'historien à deux balles, mais depuis la Révolution française, c'est ça. Il y a un conflit qui n'est pas éteint entre la volonté d'avoir une république sociale, qui a pour objectif le bien-être de tous, et une république beaucoup plus, je dirais, corporatiste, enfin, ce n'est pas le terme, mais élitiste pour la protection du plus petit nombre de celui qui domine. Mais Voltaire l'avait très bien dit. Voltaire disait que la société bien organisée était celle qui permettait à une minorité de survivre et de vivre grâce au travail d'une majorité et de dominer cette majorité. C'est Voltaire, quand même, qui le dit déjà à l'époque. Et ce n'est pas le seul qui le dit. Donc, il y a cette opposition entre ces deux concepts de contrat social, quelque part, entre l'idée de protéger le plus faible et le plus grand nombre ou l'idée de protéger l'élite. Napoléon, quand il met en place sa police, la police moderne, c'est lui qui met les bases, la fondation, les fondations, la base de béton, c'est lui qui la met en créant le corps des préfets et la préfecture de police et en le m'enfoucher à la tête de ce qui sera une forme de police nouvelle, police moderne, qui va évoluer au fil des années et que Pétain va sacraliser en 1941. Donc, on n'est pas dans l'idée, comme dans certains pays anglo-saxons, je pense à l'Angleterre notamment, à une police qui va régler des problèmes ou qui va assister la population et une police qui va protéger les gouvernants, qui va protéger le pouvoir. On est plutôt dans cette philosophie en France. Donc, finalement, est-ce qu'il n'y a pas aussi une accélération peut-être de ce glissement vers une police qui est utilisée comme une forme de garde prétorienne du régime ces dernières années ? Ça me paraît évident. Ça me paraît évident. On voit bien à quel point Emmanuel Macron tient l'opinion publique grâce à ça, avec un écrasement total de tous les corps intermédiaires des mairies, des corps représentatifs. Il méprise ce qui n'est pas lui, globalement. Les maires, il n'a jamais été maires. Vous savez, si on veut comprendre le pouvoir actuel, il faut s'attacher à la trajectoire d'Emmanuel Macron. Il n'a jamais été maire, il n'a jamais été élu. C'est un garçon qui est passé quasiment des écoles de la fac, des bancs de la fac au pouvoir. Donc il ne sait pas ce qu'est le peuple. Il ne sait pas. Il ne sait pas qui vous êtes, ce n'est pas qui je suis, ce n'est pas comment vivent les gens. Il épouse une femme qui a l'âge de sa maman. Il y a une forme de transcription un peu de tragédie grec dans sa trajectoire personnelle quand même, avec toujours cette idée d'être surprotégé, d'être adoré, d'être aimé, d'être survalorisé, c'est impressionnant comme trajectoire. On peut peut-être en débattre, c'est un autre sujet, on sort un peu, mais ça explique beaucoup sa relation avec l'autorité. Il ne connaît pas les autres. Et donc il ne raisonne pas en tant que chef d'État qui doit être le leader d'une nation et qui doit assurer la protection de la nation. Et il est, on le voit bien, dans une dynamique de protection personnelle de son pouvoir et de sa gouvernance. je ne sais pas si je suis assez clair dans ce que j'explique. Il ne s'intéresse pas à l'intérêt général. Il est dans une dynamique philosophique qui lui est propre et il utilise la police, on va dire globalement les forces de sécurité, police, gendarmerie, comme rempart à sa politique. Si vous enlevez ça, il ne reste pas grand-chose puisque le Parlement est écrasé, puisqu'il n'y a plus d'interlocuteurs. Rappelez-vous de ce qu'ont dit le représentant de la CGT, de la CFDT, Laurent Berger et Martinez, à l'issue de l'échec de la catastrophique négociation sur la réforme des retraites. On en pense ce qu'on veut, on peut être pour, on peut être contre. Ce qui est affligeant, c'est la façon dont ça s'est passé. Et ces deux leaders syndicaux, c'est quand même pas rien, c'est deux structures syndicales qui sont représentatives, ils disent Emmanuel Macron sous-estime considérablement la colère sociale. Il fallait les écouter, il faut les écouter. Il faut toujours que ça résonne dans la tête d'Emmanuel Macron. Le problème, c'est qu'il n'y a pas grand-chose qui résonne sa voix. Il se nourrit de sa voix, il se nourrit de son égo, il s'écoute parler, il s'aime, il s'aime profondément. Il est très narcissique. On sait ce que ça a donné aussi. Narcisse dans la mythologie grecque, ce n'est pas une bonne chose. Et il se nourrit de ça. Il n'écoute pas les autres. Donc, son dernier rempart, c'est la force. Et quand vous arrivez à avoir autour de vous des laquais, des laquais politiques, et puis des états-majors de forces de sécurité qui ont tout à gagner à être dans le courant, dans la mouvance, ça tient. Mais ça tient. La vraie question, c'est ça tient jusqu'à quand ? Qu'est-ce qui va se passer lorsque ça ne tiendra plus ? C'est ça, la vraie question. Parce que c'est évident, c'est flagrant. Au Parlement, on ne tient que par des 49-3, pour ainsi dire, quasiment. Et dans la rue, c'est des régiments de CRS. Vous vous rendez compte, ce 14 juillet, 130 000 forces de l'ordre mobilisées, des chars dans la rue, le GIGN, le RAID, la BRI, ces trois unités ne sont pas faites pour le maintien de l'ordre. Elles sont faites pour les interventions terroristes ou criminelles. On n'a jamais vu le RAID ou le GIGN interférer dans du maintien de l'ordre. Ce n'est pas leur vocation, ce n'est pas ça leur métier. Donc quand on en arrive à mobiliser toutes ces forces de sécurité pour sa protection, ça doit poser quand même question à tous ceux qui soutiennent aveuglément un pouvoir politique qui, à mon avis, a perdu tout repère avec la société qui l'environne. Et quels sont les échos que vous pouvez avoir justement à propos de l'état d'esprit des policiers qui sont en activité et le regard qu'ils portent sur leur travail et puis les conditions dans lesquelles ils exercent leur métier ? Je pense que ça doit dépendre à qui vous posez la question. Si vous posez la question à certains cadres que je connais plus ou moins et qui sont à la tête de certaines unités, ils vont trouver que c'est un monde merveilleux parce qu'on leur donne carte blanche pour faire à peu près ce qu'ils veulent. Moi, les policiers que je connais sont catastrophés. Ils sont écoeurés. Ils n'ont aucune envie c'est de partir à la retraite même s'ils sont loin de l'échéance de la retraite. Mais enfin, globalement, je pense que pour ceux qui ont un vrai amour de ce métier, je parle de... On ne fait pas ce métier par hasard quand on fait un métier politique. Moi, je n'ai pas fait ce métier pour taper sur les gens ou pour... Ce n'était pas du tout ça. Mon métier, c'était d'arrêter des voyous, des délinquants. Et dans les métiers que j'ai exercés, c'était rendre service globalement. Rendre service en arrêtant des violeurs en série par exemple. Là, vous rendez service. Tout simplement en discutant avec les gens parfois tout simplement en apportant des solutions. Je fais d'ailleurs ça dans certains médias où j'explique aux gens ce qu'il faut faire et ne pas faire. Bref. Globalement, l'ambiance est très morose. Ça ne va pas bien du tout. C'est une institution qui est en crise, profondément en crise. L'année dernière, il y a eu 10 000 démissions. Pas rien. On a parlé de 10 000 démissions dans l'enseignement. Dans la police, c'est la même chose. On recrute à des niveaux qui sont pitoyables. Le concours de police aujourd'hui, le niveau de recrutement est aux environs de 7. Je ne sais pas si on imagine la situation dans laquelle on est. Ils vont être obligés de faire appel à des réservistes. On va créer la citoyenneté volontaire, ce qui est une catastrophe. C'est-à-dire qu'on va former des gens très vite. On va faire de la police low cost, pour résumer. On va recruter des gens, on va les former en un mois. En un mois, on va leur donner une arme, je les ai par balles et tiens, hop, on va les faire patrouiller. Ça donne des sueurs froides parce que ça veut dire que ces gens-là, qu'on a sous-formés, voire pas formés du tout, parce qu'on est moins, je ne vois pas ce qu'on peut leur apprendre. Et on va leur mettre une arme sur le côté, on va les confronter à la rue. C'est-à-dire qu'ils seront un danger pour eux-mêmes et pour autrui, pour ne pas aller clair. Donc globalement, pour répondre à votre question, l'ambiance, elle est morose et c'est le moins qu'on puisse dire. Est-ce qu'il est envisageable qu'une partie des forces de police finalement finissent par se lasser et se jeter l'éponge et lâcher l'exécutif ou est-ce que c'est quelque chose qui ne peut pas arriver ? Ça dépend de ce que vous appelez par lâcher l'exécutif. Il y en a qui lâchent l'affaire déjà. Quand vous démissionnez, vous lâchez l'affaire. Il y a beaucoup de demandes de reconversion, il y en a pas mal. Pas que des démissions sèches, il y a aussi des demandes de reconversion avec un accompagnement. Non, il y a véritablement une ambiance particulièrement morose. Alors, lâchez l'affaire jusqu'à... Je vois un petit peu ce à quoi vous faites référence. C'est-à-dire par exemple, lors d'une manifestation, passer du côté des manifestants entre guillemets ou en tout cas ne pas intervenir... Je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que le poids de la hiérarchie est très important, très fort. Ça nécessiterait une dose de courage qu'on peu dispose. Moi, j'aurais pensé à un moment donné que ça pouvait arriver parce que quand on assiste aux manifestations, on voit à l'évidence qu'il y a une manipulation des masses. Quand on focalise des images sur les black blocs, mais les black blocs, c'est quoi ? C'est quelques centaines de mecs alors que vous avez trois millions de manifestants derrière. Il faut remettre les choses en perspective. Et vous avez conscience, si vous n'êtes pas tout à fait crétin, que les gens sur qui finalement vous allez cogner, ce ne sont pas les black blocs, ce sont des manifestants. lambda, les hommes, les femmes, comme tout un chacun. Moi, j'ai assisté à beaucoup de manifestations, que ce soit pendant les gilets jaunes ou pendant la réforme des retraites. Et c'était flagrant. Vous aviez quelques centaines de types habillés en noir qui tapaient sur les bancs, qui mettaient le feu aux poubelles. Les forces de l'ordre les voyaient très bien, ils étaient à quelques dizaines de mètres, donc on savait très bien à qui on avait affaire. Et lorsque l'ordre de dispersion ou la charge a été commandée, il n'y avait plus de black blocs. Donc on était en confrontation directe avec des gens lambda. J'aurais très bien pu me prendre un coup de matraque à ce moment-là, ce n'est pas passé loin. Il y a eu un jour où quand ils ont manifesté à l'opéra, c'est passé de vous à moi, les gars de la CSI ont cogné partout. Partout. Mais pas sur les black blocs. Qui n'étaient plus là. Donc vous voyez, il y a une sorte de théâtre de la manifestation qui se met en place où on crée la provocation, ce que font les black blocs, qui ont peut-être l'idée saugrenue de croire que parce qu'ils vont provoquer une charge contre des manifestants lambda, ils vont les rallier à leur cause. Vous avez le pouvoir qui veut faire preuve de démonstrations de force qui lancent la charge contre les black blocs qu'ils ne vont pas attraper mais qu'il va se confronter directement aux manifestants de façon à les dissuader de manifester. Au final, on garde des images catastrophiques. On voit des poubelles qui flambent, des policiers qui chargent. Enfin, c'est de la mise en scène, c'est du théâtre. Et comment vous expliquez le fait que les black blocs justement ne soient pas interpellés ? Est-ce qu'on n'a pas les moyens de les identifier ? Bien sûr que c'est. On sait très bien qui c'est. On sait très très bien qui c'est. Le problème, il n'est pas là. Il y a une manipulation de l'image. Donc il y a une volonté politique de laisser ces gens-là finalement... C'est évident. Non mais c'est évident. Je vous invite... Enfin, je ne sais pas si on aura l'occasion d'en voir d'autres. À mon avis, on aura d'autres manifestations un peu... Comment dire ? Un peu nerveuses. C'est évident qu'on ne peut pas les interpeller. Enfin, ils sont à portée de main. Il faut arrêter. Je ne sais pas quand vous allez voir des manifestations. Oui, j'y assistais beaucoup. Vous avez quelques dizaines de crétins qui lancent des allumettes dans des poubelles. J'ai même vu un feu de chantier alors qu'il y avait encore les ouvriers sur des échafaudages. Pour être un peu con quand même, non ? Je suis gentil encore. Mais donc vous avez ce genre d'événement. Quand ça arrive, vous avez toutes les raisons d'intervenir. D'intervenir vite. Surtout que vous en avez des forces d'intervention. Vous avez les compagnies d'intervention. Vous avez les CRS. Et puis vous avez des équipes civiles qui sont dans la manifestation. Beaucoup. Donc si vous voulez interpeller les petits malins qui mettent le feu, ce n'est pas un problème. Il suffit de se coordonner. Il suffit de le vouloir. Mais là, ce que vous laissez faire, c'est que vous voulez un effet contraire. Un effet média. On laisse faire mettre le feu. On laisse le chaos s'installer. Et vous avez quoi sur BFM, CNews, LCI en permanence et en boucle ? Les incidents. Par les 2 millions de manifestants qui, eux, ont quelque chose à réclamer et à dire. Ça s'appelle de la propagande. Donc finalement, ces black blocs sont en quelque sorte les idiots utiles du pouvoir ? Complètement. Ils servent tout le monde. Mais ils ne sont peut-être pas si idiots que ça. Et il n'y a peut-être pas que des black blocs. C'est-à-dire ? Vous sous-entendez qu'il pourrait y avoir aussi des effectifs de police parfois parmi ces... Je sous-entends que depuis Fouché, on a inventé bien des choses. Après, il faut le prouver. Alors, j'aimerais aussi revenir avec vous sur les émeutes qui ont eu lieu après la mort de Naël. On l'a évoqué rapidement. Elles ont duré plusieurs nuits, ont touché de très nombreuses villes en France, donnant lieu à des violences et des dégradations spectaculaires, qui ont conduit aussi dans certaines villes au déploiement de la BRI, du GIGN et du RAID. Alors, des émeutes d'une ampleur inédite depuis 2005 et la mort de Ziad Bena et Bouna Traoré à Clichy-sous-Bois. Comment s'expliquer ? Il n'y a rien à voir, d'ailleurs. Le contexte est complètement différent. On fait beaucoup la comparaison entre ça. Mais enfin, les deux garçons qui meurent à ce moment-là, c'est une mort accidentelle. Ils se réfugient là pour échapper à la BAC. Mais enfin, la BAC, il n'y a pas d'acte réel, concret de mort. C'est vraiment un dégât collatéral. Malheureuse, mais c'est collatéral. Ce n'est pas du tout... On n'a rien à voir avec ce qui s'est passé avec Naël, quand même. Oui, c'était deux adolescents qui s'étaient réclusés dans un transformateur électrique et qui étaient morts et trop grités. Voilà, pour échapper au contrôle de la BAC. Enfin bon, entre ça et un coup de feu direct sur un individu, il y a un monde. Et alors, comment vous expliquez cette flambée de violence qui a eu lieu après la mort de Naël et de quoi ces émeutes sont-elles le nom, finalement ? C'est le résultat d'une évolution de plusieurs années où on a complètement déserté les quartiers. Je parle au niveau des forces de sécurité. Il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus rien. Ces secteurs, ces quartiers n'ont plus la notion de ce qu'est ni le service public, ni la police, ni l'autorité, globalement. On a tout cassé dans ce pays, on a tout déstructuré avec beaucoup de démagogie sur des prétextes les plus fallacieux qui soient, les plus crétins. On a supprimé les policiers de quartier, on a supprimé ce qui a été embryonnaire, la police de proximité, puisqu'elle n'a pas duré longtemps. La police de proximité, elle a duré à peine un an, puisque Sarkozy est arrivé là-dessus, il a tout viré. Mais avant d'arriver à la police de proximité, on avait déjà des îlottiers. Alors, la police de proximité était très ambitieuse. Le projet de Chevènement, c'était un peu irréaliste. Mais avant lui, parce que Chevènement réinventait un peu l'eau tiède quand même, avec un projet républicain, mais trop ambitieux pour les moyens dont on disposait. les îlottiers, qui étaient dans les quartiers, qui patrouillaient avec leurs petits scooters, dont tout le monde se foutait, à tort. À tort. Parce que c'était un lien. C'était un lien de dialogue. Ce n'était pas un lien répressif. C'était un trait d'union entre les quartiers et la police. La représentation qu'ils avaient de la police. Vous pouvez expliquer ce que c'est qu'un îlottier aussi ? Un îlottier, c'était un gardien de la paix rattaché à un commissariat dont le rôle est de patrouiller en scooter et d'assurer la tranquillité publique. Mais il n'avait pas les moyens de faire de plus. Lorsque vous êtes à deux en scooter dans un secteur, qu'est-ce que vous voulez faire d'autre que de discuter avec les gens de ce quartier ? Mais c'était déjà très bien pour ça. Parce que ces gens-là savaient tout, connaissaient tout le monde et ils faisaient l'interface. Or, par démagogie, on a supprimé ces gens-là qui, en termes de statistiques, n'étaient pas rentables. Or, tout est là. On voulait de la rentabilité à peu de frais, sans coûte. C'est ce que voulait Sarkozy. C'est-à-dire moins de policiers, moins d'argent à dépenser, plus de résultats. Il y a toute une hypocrisie qui a entouré ce concept, qui n'en est pas un. Sarkozy ne porte aucune idéologie si ce n'est celle de la rentabilité et de la communication politique. Il a tout cassé, il a supprimé tout ce qui faisait l'interface, et pas simplement policière, y compris dans le cadre de financements associatifs, pour montrer qu'il avait des gros bras, pour montrer que c'était quelqu'un d'actif, de suractif, mais on a confondu allègrement, dans l'opinion publique en tout cas, l'agitation, on a fait la confusion entre l'agitation de ce monsieur et l'action réelle sur le terrain. Parce que ce à quoi ça donnait lieu, c'est une course poursuite pour les chiffres. Donc on a manipulé les chiffres, on a démultiplié les interventions qui devaient provoquer des constatations de délit, notamment l'usage de stupéfiants, et on a totalement manipulé les statistiques, les chiffres. On a caché les plaintes, on les a décodées, on a fait des codages un peu à la vasille que je te pousse, tout ça pour montrer qu'on était efficace. Il est réinventé, alors chevèlement réinventé Lothiade avec la police de proximité qui devait être proche de sa population, Sarkozy a inventé ou réinventé la police efficace, comme si une police ne devait pas par nature être de proximité et être efficace. On est dans l'hypocrisie la plus totale. Et donc il a créé non seulement un éloignement de la vision de la police au niveau de ses quartiers, mais en plus il a créé une crispation irréversible entre ses quartiers et la police. Parce que les chiffres faciles, c'est là-bas qu'on est allé les chercher, dans les quartiers, en arrêtant et en démultipliant les arrestations, notamment pour l'usage de chiites, entre autres. Donc à partir du moment où on n'avait plus de dialogue, il ne reste que la colère. Est-ce que vous avez le sentiment que l'État aussi a fait preuve justement de négligence en laissant pourrir la situation dans ces quartiers, dans ces banlieues ? Je ne dirais pas de négligence, il a fait preuve d'irresponsabilité surtout et de l'acheter. On a raisonné avec un tableau Excel, on a raisonné en matière d'économie parce que la police, ça coûte cher, c'est le service public. Le service public, ça coûte cher. L'hôpital coûte cher. La justice coûte cher. La police coûte cher. L'enseignement coûte cher. Et il y a une volonté, il y a en ce moment, il faut le dire, une sorte de courant très libéral qui consiste à dire que tout ce qui est du ressort de l'État est peut-être de trop et qu'on peut y substituer des forces du privé pour synthétiser, résumer les choses. Et ce n'est pas du tout de la naïveté, c'est juste du calcul ultra-libéral de la gestion du service public, tout simplement. Donc ça coûte cher, donc on en met moins. Après, on se débrouille avec ce qui reste. Et c'est la raison pour laquelle il y a des problématiques de sécurité, je pense notamment au match à la finale de la Coupe d'Europe qui a été grandiose. Qui a été grandiose. On a assisté à une mise à sac complète des supporters anglais. On a fait croire que c'était eux qui avaient provoqué le désordre. Et puis on a un moment quand même d'ontologie où on a un ministre de l'Intérieur en fonction qui ment ouvertement face à la représentation nationale dans n'importe quelle démocratie, il aurait démissionné. Ou du moins, il aurait été mis en obligation de démissionner. Là, tout va bien. On persiste et on signe et on continue. Et en avant. Donc là, vous faites référence à la Ligue des Champions mai 2022 au Stade de France où effectivement, il y a eu énormément d'incidents. Oui. Des agressions de supporters, de pillages, de bandes, de meutes, de voyous qui ont agressé des supporters qui venaient assister à un match de foot. C'est assez... Alors, ça augure pas mal des futurs événements. Je pense à la Coupe du Monde de rugby très bientôt à l'automne. Puis alors, à mon avis, là sur les gâteaux, ce sera les Jeux Olympiques. Pour vous, ce qui s'est passé au Stade de France n'était pas le fait de hooligans anglais comme le nom de l'Intérieur. on va être sérieux deux secondes des hooligans anglais. Franchement. Non, mais non. Non, simplement, ils ont été accueillis par des meutes de voyous qui n'attendaient que ça et qui, déjà, aiguissent des couteaux pour les Jeux Olympiques parce que là, ils les voient arriver comme une manne. Là, c'est la manne. C'est la manne christique. Là, c'est pas la manne christique. C'est la manne mosaïque de Moïse. Quand on va traverser le désert, la manne de Dieu. Là, c'est des touristes étrangers qui vont arriver, qui vont nourrir, à mon avis, une bonne partie des délinquants français. Raison pour laquelle ils veulent surprotéger Paris et les sites olympiques au préjudice du reste de la France. Parce qu'il n'y aura pas assez de force. Est-ce que vous pensez qu'on a tiré les leçons de l'échec de cette finale de Ligue des Champions et qu'on sera capable d'assurer la sécurité des Jeux Olympiques en 2024 ? Je l'espère. Mais avec une police qui est dans l'état dans lequel elle est, je me fais du souci quand même. C'est pas pour rien qu'actuellement, j'ai reçu des messages d'ailleurs là-dessus, on va faire appel à un maximum de policiers retraités et de réservistes. Il n'y aura pas assez de monde, tout simplement. Donc ils ont un problème à régler. Ce sera la dimension, ce sera de dimensionner la protection de tous ces sites et des touristes qui vont arriver en masse. Il y a plusieurs millions de touristes qui vont arriver. Je ne sais pas comment on va faire. Je ne sais pas si vous prenez le métro de temps en temps. Je ne suis pas certain que le métro soit à peu près fréquentable d'ici un an. En tout cas, aujourd'hui, il ne l'est pas. Il paraît qu'il ne faut pas stigmatiser, mais quand vous avez ces régiments de Rome qui arrivent pour piller des touristes en tout genre, je ne sais pas. Je suis créé de savoir comment on va faire. Alors, à moins de mettre un policier par rame de métro, on va très probablement masser les forces de sécurité aux endroits un peu stratégiques, mais au préjudice des autres. Donc, en résumé, si vous êtes trafiquant de drogue, ce sera la meilleure période pour vous pour faire entrer des tonnes et des tonnes de shit et autres produits miraculeux. Il n'y aura plus de flics, à part sur les sites olympiques. Donc, ça va poser un vrai problème de sécurité. Je ne suis pas le seul à le dire, d'ailleurs. Vous avez des représentants syndicaux, notamment des pompiers, qui, eux, vont être surmobilisés sur les sites et qui disent attention, attention, parce que pendant qu'on fera ça, on ne pourra pas faire autre chose. Et là, ça va être exactement la même chose. Et je peux vous assurer que tous les délinquants de France et de Navarre attendent avec beaucoup d'impatience deux choses. Un, ça, de la réforme de la police judiciaire portée par Gérald Darmanin. Ce ne sont pas les mêmes voyous, mais c'est le même résultat. Là, sur la réforme de la police judiciaire, quelle catégorie est-ce plutôt ? C'est les enquêteurs. Gérald Darmanin veut départementaliser les services de police judiciaire. Aujourd'hui, vous avez des services qui ont une compétence régionale, qui travaillent de Menton à Perpignan, pour ainsi dire, et il veut les départementaliser. Il veut casser ça. Il veut casser cette capacité à enquêter sur une région entière et à mettre à disposition les effectifs de PJ sous la botte du préfet local. Alors, si ça, ce n'est pas pulvériser le pouvoir judiciaire en France, je ne sais pas ce que c'est. C'est d'ailleurs une réforme qui passe dans la différence générale. Vous n'en entendez pas parler aujourd'hui. Ça fait l'objet de manifestations. Il y a un blocage complet, un refus total, un rejet absolu de la part des magistrats, de certains avocats et les syndicats de police qui viennent évidemment se font d'une discrétion de violette parce qu'ils ont tout à perdre à s'opposer à Gérald Darmanin. Et cette départementalisation, finalement, pour vous, elle risque de profiter plutôt aux délinquants ? Bien sûr, à la grande délinquance, notamment la délinquance au col blanc. À partir du moment où vous cassez un pouvoir judiciaire de ce niveau-là, vous cassez toute possibilité d'avoir des enquêtes dignes de ce nom. Tout simplement. Alors il y a une rhétorique, on l'a évoqué tout à l'heure peut-être hors enregistrement, il y a une rhétorique sur l'efficacité. On veut faire croire aux gens que ce genre de réforme rendra la police plus efficace parce qu'il y a un portefeuille de dossier qui est trop important dans la plupart des services de police. Oui, on ne se pose pas la bonne question. On prend la question par le mauvais bout, si vous voulez. En fait, on fait exactement l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Mais Gérald Darmanin n'est pas un idiot, contrairement à d'autres. Il n'est pas crétin. Gérald Darmanin, c'est l'avatar de Nicolas Sarkozy qui, déjà à une certaine époque, voulait supprimer les juges d'instruction. Et pour cause. Les juges d'instruction sont quasiment les seuls magistrats, à part avec les juges... Enfin, ils sont des juges du siège, à part avec les présidents de cour, ils sont les seuls magistrats indépendants, réellement indépendants. Donc tous les partis politiques sont pour cette réforme parce qu'enfin, ils seront débarrassés de la police judiciaire. Vous vous rendez compte ? La police judiciaire, les brigades financières, tout ça, allez, on va les départementaliser, c'est bon, on n'en parle plus. Pour Dupond-Moretti, c'est Champagne. Lui qui défendait les oligarques russes à Monaco, qui va enquêter sur des dossiers comme ça maintenant ? Qui ? Il n'y aura plus de police judiciaire sous l'autorité du préfet qui donc pourra désigner les priorités d'enquête. Vous imaginez un peu le tableau, quoi. Et tout ça, ça passe. On ne vous en parle pas, on ne vous en parle plus. Moi, j'en parle. D'autres en parlent. Et on en parle peu parce que les mouvements de contestation sont venus de la base, que les syndicats de police sont à la botte du ministère de l'Intérieur et sont tenus en laisse par le ministère de l'Intérieur, que le pouvoir politique de toute couleur, de tout pôle, a tout intérêt à casser le pouvoir judiciaire. Je me suis beaucoup exprimé sur le sujet. Là, moi encore, après, je suis un peu dans le désert, mais ce n'est pas grave. Côté Moïse, ça me va bien. Alors, pour revenir aux émeutes qui ont eu lieu à la fin du mois de juin, lors de son audition au Sénat, on a Gérald Darmanin qui a expliqué qu'il y avait 3 500 personnes qui avaient été interpellées pour une moyenne d'âge qui était à peu près entre 17 et 18 ans. Alors, il a été interrogé aussi par une sénatrice du groupe LR sur le lien entre l'immigration et les émeutes. Et le ministre de l'Intérieur a répondu qu'une explication finalement uniquement identitaire lui paraissait erronée, soulignant que s'il y avait bien des personnes qui pouvaient être issues de l'immigration parmi les émeutiers, il y avait aussi beaucoup de Kevin et de Matteo. Il en a trouvé deux, au moins. Quel regard est-ce que vous portez justement sur le profil de ces émeutiers ? Est-ce qu'il y a un lien entre la politique migratoire de la France ces dernières décennies et puis les violences qui ont eu lieu ? Je pense qu'il y a un peu de tout. Il n'y a pas un profil. Il y en a beaucoup. Il y a eu un mouvement de colère des quartiers, c'est sûr, des jeunes issus de ces quartiers qui majoritairement sont issus de l'immigration. C'est un fait. De dire qu'il y a un réflexe communautaire relié à leur origine géographique, je ne suis pas certain. Je pense que c'est une vision très limitée du problème. Il y a une ostracisation, une ghettoisation de certains secteurs, ça c'est clair, parce que politiquement, ça n'intéressait pas d'intégrer ces quartiers à une forme de communauté républicaine. Ça s'est traduit par des transports insuffisants, je pense à Marseille notamment. Est-ce qu'on a réellement voulu faire de cette jeunesse une jeunesse française, une belle jeunesse française ? Pas certain. Je pense qu'on a complètement échoué le niveau d'intégration, ça c'est clair. Après tout mettre sur le dos de cet échec, je ne suis pas sûr, parce qu'il y a eu un effet de... J'ai discuté avec pas mal de gens qui avaient eu des enfants qui avaient été mêlés à ça. Il y a un réflexe de groupe, un réflexe de meute. Vous êtes un jeune des quartiers, vous n'êtes pas spécialement délinquant. Vous voyez tous les jeunes du quartier qui vont piller un bureau de tabac. Si vous passez par là, vous ramassez un paquet de clopes. Est-ce que ça fait de vous un délinquant ? Est-ce que ça fait de vous un émeutier ? Je ne suis pas certain. Je pense qu'il y a un peu de tout. Darmanin a trouvé un Kevin et un Matteo. Si ça le rassure, tant mieux. Ça pose pas les vraies... C'est encore une façon de jouer l'évitement sur un vrai problème de secteur et de ghettoïsation et d'absence de relais au niveau des quartiers. C'est très facile. De dire qu'il n'y a pas de problème, de dire qu'il y en a trop. Vous voyez, il y a les deux pôles. Il y a la droite ou l'extrême droite, appelez ça comme vous voulez, qui dit que tout est à mettre sur le dos de l'immigration. Moi, je n'exclue pas qu'il y a un rapport malgré tout avec ça. Et il y a le côté gauchiste qui dit que c'est faux, que c'est entièrement faux et que tout le monde vit dans ces quartiers. Ce n'est pas tout à fait vrai non plus. Il y a une réalité, c'est qu'on a mis de côté ces quartiers, on a délaissé, pas en termes d'infrastructures, attention, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites en termes d'infrastructures dans ces quartiers. Mais ce n'est pas à ce niveau-là que ça se joue. Ça se joue avec l'enseignement et l'incapacité que nous avons eue, enfin que nous avons eue, que les pouvoirs politiques ont eue, a donné envie d'être français et a donné envie de vivre ensemble. Et à partir du moment où, par exemple, vous retirez les services publics de ces quartiers-là, la notion d'appartenance à un État, elle se perd et a fortiori que la police. Si vous ne voyez la police que sous le prisme de forces d'intervention, compagnies d'intervention ou GIGN ou ce que vous voulez, l'impact, il est catastrophique. Vous avez nécessairement une image ultra-répressive qui vous arrive en face et pas une image de dialogue, c'est clair. Mais bon, Darmanin, ça me gêne presque de commenter ce que dit ce monsieur parce qu'il dit à peu près tout et n'importe quoi. Suivant les événements, il est un peu comme la géraudite. Ce n'est pas lui qui tourne, c'est le vent qui change de direction. Donc j'attache peu d'importance, franchement, peu d'importance à ces analyses. Emmanuel Macron qui a appelé aussi les parents à la responsabilité pendant ces émeutes. Éric Dupond-Moretti a rédigé un flyer pour rappeler les parents à leurs obligations. Quelle est la part de responsabilité pour vous aussi des parents dans les violences qui ont lieu ? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème d'éducation ? Bien sûr. Bien sûr qu'il y a un problème d'éducation. Alors Dupond-Moretti a inventé, il invente la responsabilité pénale des parents en matière de mineurs délinquants. En fait, ils confondent deux, enfin ce n'est pas qu'ils confondent, ils font semblant de confondre une disposition légale qui implique la responsabilité des parents en cas de délaissement d'un mineur. Donc il joue par l'interprétation du texte qui considère que parce que votre enfant est devenu délinquant c'est parce que vous l'avez délaissé et donc que vous êtes responsable pénalement. Ça ne tient pas. Ça n'a ni que ni tête. Alors on pourrait dire quand même Dupond-Moretti ce grand avocat il commet cette erreur-là. non, il ne commet pas d'erreur il joue simplement le rôle du perroquet on lui a donné l'ordre de trouver quelque chose de dire quelque chose donc il dit quelque chose ça n'a ni que ni tête mais il dit quand même quelque chose. Mais on ne peut pas responsabiliser pénalement les parents parce que votre enfant est délinquant. On les responsabilise civilement pour les réparations mais pas pénalement ce qui est déjà pas mal. Si déjà on appliquait cette disposition peut-être que ça calmerait ou du moins ça engagerait les parents à prendre leurs responsabilités mais c'est aussi oublier qu'on a judiciarisé la vie familiale. On vit dans un pays aujourd'hui où on veut tout tout faire passer par la loi y compris la relation parent-enfant. On a culpabilisé les parents on a confondu violence faite aux mineurs et je dirais rudesse éducative. On a confondu la claque éducative avec la violence faite aux enfants et donc on a responsabilisé les parents en cas de ce qui peut être considéré comme des violences. C'est de la folie. On a complètement pulvérisé l'autorité parentale dans ce pays par des lois crétines des lois idiotes des lois qu'il faudrait annuler comme la loi sur le refus d'obtempérer il faudrait supprimer cette loi on a tout confondu. Mais dans ce pays on n'est pas malheureusement on n'est pas dans la nuance. On a un problème qui est la violence sur les mineurs ou la violence faite aux femmes par exemple. Donc au judiciarisme on fait n'importe quoi on sort des lois qui finalement vont plus crisper ou cristalliser on ne résout rien faire des lois trop de lois ne résout rien et on aurait mieux fait de laisser tout simplement faire la nature éducative laisser aux parents la responsabilité de l'éducation de leurs enfants. Or on veut on veut que la loi s'insère s'immisce pleinement en permanence dans les relations familiales. Regardez la dernière déclaration une des déclarations surréalistes de Sandrine Rousseau qui veut correctionnaliser les tâches la répartition des tâches ménagères enfin là on touche au sublime au sublime de la bêtise après quand on entend ça on dit moi je m'incline voilà moi je me mets à genoux je m'incline devant tant d'ânerie tant de bêtises judiciariser la relation de couple vous imaginez ce vers quoi ça va ? il n'y a plus d'autonomie de l'individu il n'y a plus rien tout passe par la loi alors des gens qui se veulent pour la liberté au maximum la liberté publique veulent créer un délit de répartition des tâches ménagères parce qu'elle oublie cette dame ça peut être aussi la femme qui ne fait rien à la maison donc est-ce que la femme dont elle se veut la protectrice peut être responsabilisée pénalement parce qu'elle fait moins de ménage que son compagnon là c'est Alice au pays des merveilles c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi donc il y a un déficit éducatif c'est vrai mais parce qu'on a pulvérisé l'autorité parentale alors c'est facile de dire après c'est la faute au parent enfin par rapport à ce qu'on vient de dire ce que je viens de vous expliquer par rapport au recul de la présence de l'Etat la présence efficace de l'Etat dans ces quartiers là il y a bien d'autres pistes de réflexion et on a certains observateurs aussi notamment le politologue Jérôme Fourquet qui ont expliqué que les caïds des quartiers impliqués dans le trafic de drogue et le crime organisé avaient joué un rôle dans ces émeutes en les instrumentalisant les attisant d'abord et puis jouant ensuite l'accalmie qu'est-ce que vous en pensez quel est le rôle joué véritablement par ce caïd de banlieue je ne sais pas je pense qu'on a surinterprété une influence je ne crois pas qu'elle soit aussi importante que ça alors il y a une réalité c'est qu'il y a quand même des caïds qui tiennent des quartiers entiers ça c'est vrai on peut il faut être Darmanin ou Macron pour croire que la république va partout c'est pas vrai ou quand elle y va elle y va à grand renfort de forces d'intervention de CRS ou de compagnie spécialisée non il y a des quartiers qui sont tenus par des voyous clairement est-ce que les voyous ont provoqué les émeutes ou les ont attisés à encourager pour encore mieux s'approprier l'espace c'est possible mais malgré tout les caïds les trafiquants ont besoin du calme aussi puisque ça leur permet d'avoir leur business si vous avez des CRS trop de CRS dans votre secteur et s'il y a des émeutes trop régulièrement les clients viennent moins donc c'est pas bon pour le business est-ce que c'est eux qui ont amené le calme je sais pas je suis pas certain je pense que le calme est revenu parce que les parents certains parents se sont réveillés je le sais ont attrapé leurs enfants par l'oreille en disant bon maintenant les conneries ça suffit et puis ça reste des émeutes sporadiques ça dure rarement 2005 a été très long aussi à un moment donné mais bon ça s'est calmé parce que ça peut pas être l'émeute permanente c'est pas organisé vous voyez c'est pas cadré il n'y a pas un leader c'est des microgroupes de gamins ce sont des gamins en plus ce sont des mineurs ce sont des enfants faut pas de perdre de vue on a arrêté des gamins de 12 entre 12 et 15 ans c'est pas des caïds là il y a il y a un phénomène à analyser alors ça m'énerve de le dire déjà de vous dire ça qu'il faut l'analyser parce qu'on l'a déjà analysé quand Borne dit il faudra prendre du recul il faut prendre du recul et comprendre ce qui vient de se passer mais madame la première ministre allez voir sur les étagères de ministère de l'intérieur vous avez tous les diagnostics et les solutions possibles allez-y au lieu d'être là un petit peu on a l'impression qu'ils sont lunaires ces gens là ils sont observateurs vous savez le problème c'est qu'ils ne sont plus dans l'anticipation parce que gouverner c'est anticiper ils sont dans la réaction il y a un choc qui vient de leur arriver en pleine figure ils sont prostrés ils ne savent pas comment faire alors on en voit vous vous rendez compte qu'on envoie le GIGN et leur aide pour des problématiques de maintien de l'ordre on est dans le non-sens absolu c'est ubu roi ça n'a ni que ni tête ce à quoi nous assistons réellement réellement et là ça touche vraiment on touche au cœur du problème dans l'incapacité que nous avons à globaliser ces quartiers à les appréhender en tant que secteur de citoyenneté avec l'obligation de les protéger aussi parce que si les policiers ne vont plus dans ces quartiers c'est-à-dire que les gens qui sont victimes d'agressions victimes de violences victimes de ségrégation ne sont plus protégés c'est dégueulasse l'État a renoncé à protéger ces gens-là et c'est ce que je dis et je dénonce depuis longtemps je dis attention vous jouez là c'est un jeu pervers que vous jouez vous n'osez pas vous affronter aux voyous aux délinquants plus facile de matraquer des manifestants de gilets jaunes ou de ceux qui défendent leur droit à la retraite vous ne matraquez pas les délinquants donc vous laissez ces cités sans intervention de l'État mais dans ces cités il y a des gens qui vivent qui se lèvent à 4h ou 5h du matin pour aller bosser et ces gens-là sont les otages de ces voyous-là on les a abandonnés donc oui il y a une révolte il y a une révolte quand un gamin de 17 ans se fait flinguer bien sûr parce qu'à côté de ça à côté de ça on ne vient pas aussi assurer je dirais le rôle de l'État à condition qu'on ait une vision de l'État digne de ce nom et non pas une vision ultra-libérale et surmondialisée là ce petit coup de pied que je donne dans les tibias d'Emmanuel Macron et alors peut-être pour rester aussi un instant sur ces quartiers qui sont tenus parfois par des caïds du trafic de drogue notamment est-ce qu'il y a des élus locaux aussi plus loin même dans l'analyse c'est-à-dire qu'en bénéficient il faut le prouver il faut le prouver en tout cas il y a une tolérance une acceptation de la transgression et du communautarisme par souci électoraliste voilà on va dire les choses de manière très on va enrober on va mettre du papier cadeau sur la lâcheté de beaucoup d'élus parce que moi j'appelle ça de la lâcheté à partir du moment où on s'accommode du pouvoir des voyous dans un secteur pour ne pas dire plus et qu'on laisse s'effondrer le vivre ensemble et je dirais ce qui fait le ciment d'une nation on est un minima lâche pour ne pas dire plus où il y a des élus de très grandes villes aussi pas que des petites villes de très grandes villes qui s'accommode et qui s'arrange avec un pouvoir qui n'est plus républicain ni démocratique enfin encore moins démocratique vous avez été confronté à des cas concrets pendant votre carrière je ne sais pas c'est pas la peine d'être confronté personnellement il suffit de regarder ce qui se passe oui j'ai vu une fois des choses assez surprenantes mais bon il faudra être plus loin je vous rappelle quand même que la famille Dassault a été quand même impliquée directement dans des financements spécieux au niveau d'associations familiales à Corbeil enfin je veux dire c'est pas c'est un secret enfin c'est pas un secret justement ça s'est débattu en correctionnel il y a même eu une tentative d'assassinat sur un des caïds d'une des branches enfin non il y a des arrangements bien sûr bien sûr pour avoir le soutien de telle ou telle association tenue par telle ou telle famille il faut bien s'arranger donc on va discuter il y a des villes où vous ne pouvez pas être maire suivez-moi en gare vers le sud vous pouvez difficilement être maire si vous n'avez pas un certain soutien dit populaire et si on voulait que ça cesse il y aurait une solution vous suspendez le processus électoral pendant quelques temps vous donnez un pouvoir de tutelle au préfet et je peux vous assurer que ça changerait un petit peu les choses parce qu'il y a des villes où ça échappe totalement donc là encore même si ça peut se passer à un niveau local c'est-à-dire qu'il y a un laisser-faire au plus haut niveau de l'État oui oui on est obligé parce qu'autrement si on ne voulait pas laisser faire il faudrait avoir un vrai courage de faire intervenir des forces qui seraient en capacité d'inverser la tendance mais ça ça nécessite l'idée que ça peut casser pour faire simple qu'il y ait des morts on va parler clairement on va parler clair qu'il y ait des morts parce que quand vous intervenez sur des groupes armés et qui n'ont peut-être pas envie de se laisser désarmer il faut être prêt à tirer aussi il faut être prêt pour le coup d'être prêt au contact mais pas avec des hauts au contact de papy-mamie qui défend le droit à la retraite de son fils mais au contact de voyous armés de Kalachnikov ça nécessite un autre genre de politicien de personnel politique que nous n'avons pas aujourd'hui si je peux être assez clair c'est les voyous je connais il se trouve que je connais la mentalité des voyous je connais aussi la mentalité des gens qui manifestent pour défendre leur biftec c'est pas les mêmes en 2018 on avait d'ailleurs Gérard Collomb qui était ministre de l'Intérieur à l'époque qui expliquait déjà que la situation était très dégradée dans certains quartiers qui parait de la loi du plus fort qui s'imposait celle des narco-trafiquants et des islamistes radicaux et il a vu cette phrase qui avait été célèbre aujourd'hui on vit côte à côte je crains que demain on ne vive face à face enfin son diagnostic qui existait déjà avant on n'est pas entre les naïfs on n'est pas chez les naïfs il fait ce diagnostic qui avait déjà été fait avant les alertes elles ont déjà été lancées et c'est la démonstration qu'il n'y a pas de ligne sécuritaire dans ce pays aujourd'hui et Emmanuel Macron ne sait pas de quoi on parle clairement c'est pas son truc son truc c'est les marchés c'est le libéralisme c'est l'économie il a été élevé à ça d'ailleurs c'est son truc mais la sécurité le monde de la justice et de la police ça ne l'intéresse pas vous ne nommez pas Gérard Collomb à 72 ans ministre de l'intérieur vous ne nommez pas Christophe Castaner ministre de l'intérieur si vous avez une vision je dirais commune de l'intérêt commun de la sécurité dans ce pays imaginez quand même le tableau que nous offre ce pouvoir par rapport à l'honnêteté et à l'éthique est catastrophique vous avez quand même une ministre Schiappa qui crée un fonds Marianne et qui ne contrôle rien de l'attribution des crédits liés à ce fonds et qui reste en poste est-ce que vous imaginez ça une seconde dans ce pays scandinave ou même aux Etats-Unis est-ce que vous imaginez qu'un ministre pris la main dans le pot de confiture comme ce qu'on a assisté ces dernières années aurait pu exister j'en connais pas j'en connais pas dans la foulée ils auraient démissionné je parle même pas des pays scandinaves où il y en a une parce qu'elle a démissionné parce que c'était une barrette de chocolat sur les fonds communs enfin voilà mais là tout va bien rappelez-vous ce qu'avait dit Gérard Collomb quand il est parti quand il a démissionné il dit si j'avais pu partir dans la nuit je l'aurais fait je sais pas si vous imaginez dans la bouche d'un ministre de l'intérieur dire ça on était pas loin de l'affaire Benalla de toute façon si si l'affaire Benalla avait éclaté on était pas loin des gilets jaunes c'est ça que je voulais dire ça commençait à se tendre il avait dû sentir l'idée parce qu'il n'est pas idiot Gérard Collomb c'est un homme qui a des lettres lui au moins il a un peu de culture grec notamment c'est un prof de philo il sait de quoi il parle il connaît la nature humaine il a bien vu qu'il y avait quelque chose qui en ma chronie ne fonctionnait pas et il avait dit si je pouvais partir dans la nuit je le ferais et là dessus on nous nomme qui Christophe Castaner dans quel monde on vit on passe d'André Malraux à Marlène Schiappa et messieurs je ne sais pas il y a quelque chose qui ne fonctionne plus comme dirait Shakespeare il y a quelque chose de pourri au royaume de Danemark il y a quelque chose qui ne fonctionne plus ça ne marche plus on n'a plus d'homme d'état on n'a plus de vision on n'a rien de grand on n'a pas de vous voulez que ça marche en matière de sécurité je ne veux pas être négatif si je veux être très négatif non ça ne peut pas marcher en matière de sécurité parce qu'il faudrait et du courage et une vision on n'a ni l'un ni l'autre donc pour vous à l'heure actuelle il est impossible de rétablir l'autorité de l'état dans ces quartiers qualifiés de zone de non droit si il y a une possibilité je vous le dis ça nécessiterait quelqu'un qui ait une vraie ligne directrice qui ait une vraie ligne qui a une vision qui a les moyens de le faire il n'y a pas nécessairement beaucoup d'argent à mettre d'ailleurs il suffirait de mettre au boulot tout simplement ceux qui sont planqués un peu à droite à gauche moi j'ai des idées s'ils veulent je peux les aider mais si il y aurait moyen mais je vous dis il faudrait de l'honnêteté morale mettre enfin un ministre de l'intérieur qui ait autre chose en tête que sa progression personnelle que sa trajectoire personnelle une sorte de Pierre-Jacques réinventé à l'époque puisque lui avait l'idée du service public et on en est dépourvu complètement nos amis ou des gens qui étaient incompétents ou des gens qui n'ont qu'une obsession c'est leur trajectoire Darmanin est obsédé par son image enfin c'est évident lui ce qu'il veut c'est être président voilà on l'a compris si vous ne l'avez pas compris je ne vais pas vous expliquer comment il veut y arriver il veut nous faire du Sarkozy réinventer le Sarkozisme nous faire du néo-Sarkozisme c'est ça Darmanin mais il n'y a pas il n'y a pas de vision de ce que doit être le rapport entre la police et la citoyenneté parce que ça nécessiterait de revenir en arrière de revenir plus de 20 ans en arrière donc de réinvestir massivement un dans les effectifs et deux de réinventer le pacte social qui existe dans ce pays et là je reviens à Napoléon oui ce que je veux dire c'est il faut revenir sur tout ça mais est-ce qu'on en a un la volonté deux le courage sincèrement je ne crois pas aujourd'hui la réponse elle est non théoriquement c'est oui concrètement politiquement c'est non et d'ailleurs vous parliez de Gérald Darmanin il avait utilisé le mot d'ensauvagement en 2020 là on a Emmanuel Macron au mois de mai qui a parlé d'un processus de décivilisation en évoquant les violences au sein de la société qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une tendance de la société française d'être de plus en plus violente ou alors est-ce que ces affirmations sont dépourvues de fonds ? Bien sûr qu'elle est violente bien sûr qu'elle est de plus en plus violente de plus en plus violente parce qu'on cultive depuis très longtemps une forme d'individualisme et d'égoïsme absolu c'est le résultat d'une évolution d'une évolution philosophique qui n'est pas que française où on l'a voulu on veut une sorte de mondialisation heureuse où le tout est permis où tout est possible et avec avec un soutien un vecteur de satisfaction du désir immédiat on veut que son caprice soit assouvi tout de suite donc on ne respecte plus rien donc bien sûr qu'elle est de plus en plus violente bien sûr à partir du moment où vous n'avez plus la notion du non vous ne savez plus gérer la frustration du non bien évidemment la société devient de plus en plus violente plus violente en termes de rapport immédiat je dirais de l'individu de la rue et plus violente aussi avec les voyous qui ne respectent plus rien j'ai envie de vous dire pourquoi est-ce qu'ils respecteraient quelque chose les voyous pourquoi ? vous vous rendez compte que dans ce gouvernement on a au minima six mises en examen on a des ministres qui sont mis en accusation pour des conflits d'intérêts divers on a un ministre qui a démissionné l'ancien ministre des petites industries qui a démissionné on a Alexis Colleur qui est mis en examen Dupond-Moretti qui est mis en examen on a Chiappa qui fait absolument n'importe quoi au niveau de son ministère on a une perte de repère totale on a des députés notamment un qui dit oui j'ai sniffé de la coque avant mon élection pendant mon élection et pour fêter mon élection ce monsieur est toujours député on a un rapport avec l'honnêteté qui a complètement explosé dans ce pays à l'encontre du discours officiel d'Emmanuel Macron je parle beaucoup d'Emmanuel Macron parce que je suis désolé c'est lui qui est au pouvoir ce serait quelqu'un d'autre je vous assurerais que si vous me branchez sur Hollande je serais tout aussi cruel tout aussi méchant il n'y a aucun problème là-dessus ce n'est pas un problème d'étiquette politique c'est un problème d'instant présent Emmanuel Macron a un rapport avec l'honnêteté qui est à géométrie variable c'est le mot qu'on puisse dire l'affaire Benalla était la première alerte on aurait dû s'inquiéter déjà à ce moment-là il a tout toléré de ce monsieur tout tout donc à partir de là comment voulez-vous donner un cadre moral un cadre un cadre je dirais d'éthique à une population comment voulez-vous l'exemplarité elle est fondamentale dans une société mais quand vous n'avez plus d'exemplarité quand ça a explosé quand toutes les notions de respectabilité d'honorabilité il n'y a plus de référent il n'y a plus aucune référence comment voulez-vous à ce moment-là que l'individu lambda alors a fortiori le voyou respecte quoi que ce soit ou qui que ce soit c'est tout simplement pas possible donc je ne vais pas faire la morale attention on va être clair je n'ai pas la vocation je ne suis pas un père jésuite puis je n'ai pas du tout cette idée je m'en voudrais de la faire la morale sincèrement dans ma vie j'ai un parcours qui a été très complexe aussi comme tout le monde donc je me garderais bien de faire la morale mais moi je ne suis pas ministre et je ne suis pas président alors quand vous acceptez le poste de ministre de l'intérieur vous acceptez la responsabilité de la représentation d'une nation vous devez d'être un minima exemplaire de renvoyer quelque chose de respectable quand vous n'êtes plus capable de ça ne vous soyez pas étonné qu'au niveau le plus élémentaire ça casse et qu'on ne respecte plus rien vous vous rendez compte qu'on assiste à une démultiplication des actes de violence les plus terribles et des meurtres les plus terribles j'en reviens toujours cette obsession du meurtre de la petite Lola c'est effrayant il se passe des choses mais non qu'on n'avait peut-être pas vues avant en tout cas on ne les perçoit pas de la même manière des actes de violence gratuits tout le temps dans la rue en permanence des actes qui choquent parce qu'on n'est plus aussi l'habitude de prendre du recul par rapport à la violence on voudrait qu'il n'y ait pas de violence c'est aussi un mythe la violence a toujours été là a toujours été présente si vous vous intéressez un peu à l'histoire des faits divers en France depuis les 400 dernières années vous verrez qu'on est encore loin du compte on a de la marge ça pourrait être encore pire vraiment mais bon c'est pas parce que ça a été pire avant qu'il faut qu'on accepte que ce soit terrible aujourd'hui mais oui il y a un ensauvagement il y a une déstructuration des valeurs et c'est là où j'en veux à Macron c'est qu'il n'est pas en contradiction avec ça il est dans le constat il ne dit pas je vais l'empêcher il dit je le constate donc il n'y a pas de courant il n'y a pas de vision il n'y a pas de qu'est-ce qu'il pense réellement tout ça je ne sais pas il devrait dire ça ne va pas c'est de plus en plus violent il faut faire ça et on va faire ça non il dit ouais ça se décivilise ok ça se déstructure ça s'effondre ça se collapse ok on fait quoi ? on parle et il parle et il continue il aime beaucoup parler on avait Éric Dupond-Moretti qui avait été plus loin puisqu'il avait parlé d'un sentiment d'insécurité oui bah oui non mais attendez stop Dupond-Moretti vous voulez me mettre en colère vous je sens que vous voulez me mettre en colère Dupond-Moretti on parle d'un homme qui se nourrit de sa voix vous vous rendez compte il se nourrit se gargarit de sa voix Dupond-Moretti est un avocat pénaliste un avocat pénaliste est prêt à tout il le dit lui-même il s'en cache pas est prêt à tout pour défendre les intérêts de son client c'est une profession libérale qui s'adapte à tout avocat de la partie civile le lundi avocat de la défense le mardi qu'est-ce que vous voulez attendre de sincère enfin je vous renvoie à son interview lorsqu'il avait décrit comment il réagirait si on lui proposait d'être ministre de la justice tout est là tout est dit c'est pas la peine d'en ajouter non mais du Pond-Moretti on va y être sérieux on a plusieurs sondages ces dernières années qui montrent qu'une majorité de français tend visiblement à penser qu'il y a un laxisme au niveau de la justice il y en a un très récent mené par l'institut CSA pour CNews en mai qui indiquait 90% des français interrogés trouver la justice trop laxiste avec les multirécidivistes qu'est-ce que vous en pensez est-ce que la justice est effectivement trop laxiste selon vous et est-ce que les voyous bénéficient d'un sentiment d'impunité qui les encourage à récidiver alors là encore répondre de manière univoque serait complètement caricatural il faut surtout avoir en tête en conscience que le budget de la justice depuis très longtemps depuis trop longtemps est je crois à peine supérieur à celui de l'Albanie on a un budget de la justice qui est ridicule qui est clochardisé depuis très longtemps depuis trop longtemps c'est pour ça quand on nous annonce des augmentations budget historique c'est pas faux mais on est encore très très loin du compte très très loin il y a une justice qui est lente oui elle est lente mais vous savez pourquoi c'est tout simplement parce que les dossiers ont augmenté de 4 à 5 fois c'était buti par 500% les dossiers explosent on a judiciarisé la vie quotidienne on a judiciarisé tout ça donc on a une explosion des dossiers conjugué à une inflammation aussi des délits des crimes et délits il y en a beaucoup mais le problème c'est que le personnel judiciaire est le même c'est-à-dire qu'on a on a un niveau de recrutement qui date de plusieurs dizaines d'années il est constant à ce niveau-là il n'y a pas une baisse d'effectifs c'est vrai mais pour 4 à 5 fois plus de dossiers donc vous avez une justice qui fait ce qu'elle peut qui audience comme elle peut parce qu'il y a une démultiplication des dossiers et qu'elle ne peut pas aller plus vite que la musique si on veut rendre une justice propre il faut une justice correcte or si vous avez le même nombre de personnes pour instrumentaliser pour structurer les dossiers ça met plus de temps tout simplement et ça Dupont-Moradine c'est très bien parce qu'il en a joué de ça de l'alourdissement du système ça l'a bien arrangé parfois il faut savoir qu'il y avait des agendas de cour d'assises qui fonctionnaient avec son agenda s'il n'était pas disponible on reportait l'audience c'est une réalité s'il dit le contraire c'est un gros menteur ça ne le gênera pas parce qu'il lui-même a dit que le mensonge faisait partie de l'avocat de l'arsenal de l'avocat de la défense j'aime bien et vous avez surtout un problème alors j'allais dire je suis très mesuré dans ce que je veux dire d'exécution des peines c'est-à-dire que les peines sont dures c'est faux de dire qu'elles ne sont pas dures elles sont dures mais si la loi autorise permet ou met en place des dispositifs qui font que vous n'allez pas en incarcération mais que vous avez des applications de peines je dirais aménagées ça reste la loi l'ex dure à l'ex comme dirait l'autre et si vous voulez qu'il y ait plus de gens en prison il faut construire des places de prison or des places de prison on n'en a pas assez tout simplement donc faire le procès de la justice comme le font certains politiques c'est une hypocrisie stupide et facile parce que tout simplement il n'y a pas des budgets pas des budgets pour qu'il y ait plus de cours pour qu'il y ait plus de greffiers plus de magistrats et plus de places de prison alors ils vont faire des recrutements c'est vrai ça c'est une réalité ils en annoncent quelques-uns mais c'est toujours pareil si c'est pour ne pas incarcérer comment voulez-vous faire quel est le meilleur moyen pour qu'une peine soit dissuasive à un moment donné il faut qu'elle soit réelle moi j'ai connu des dizaines des individus qui avaient des dizaines d'antécédents judiciaires qui n'avaient pas fait un jour de prison à un moment donné il faut rater les conneries comme on dit il faut une répression il faut un message dissuasif fort mais si la loi ne le permet pas ou si vous n'avez pas les structures pour que ce soit visible et dissuasif ça ne fonctionnera pas là justement Eric Dupond-Moriti porte un projet de loi qui prévoit la construction je crois de 15 000 places de prison d'ici à 2027 vous savez combien de temps il faut pour construire une prison ? 10 ans parce qu'entre le moment où vous lancez le projet c'est-à-dire qu'il faut un appel d'offres c'est très long on est dans une procédure d'appel d'offres de projets il faut le financement bien évidemment le moment où vous décidez là tout de suite aujourd'hui je décide de construire une prison et le jour où on met la première pierre enfin le jour où on met la clé dans la porte il faut une dizaine d'années sans parler des obstacles sans parler des obstacles liés aux groupes de pression locaux qui ne veulent pas de prison parce qu'il y a ça aussi les gens veulent des prisons mais pas chez eux donc c'est très compliqué très très compliqué et comment on n'est pas aux Etats-Unis où on privatise à mort les prisons on a un système d'incarcération qui est très propre qui me plaît bien quelque part quand vous avez des peines effectives vous faites votre peine de prison ça c'est dissuasif quand vous êtes condamné à 4 perpétuités même si on réduit votre peine de 50% il en reste quand même 2 il vous faut 2 vies pour purger votre peine donc voilà il n'y a pas de dissuasion et donc vous avez des gamins qui en rigolent qui arrivent à l'audience en rigolant parce qu'ils savent que quoi que dira quoi que dira le président ils n'iront pas en prison donc il n'y a pas de dissuasion on voit qu'il y a beaucoup de multirécidivistes aussi dans les différents faits divers qui sont rapportés parfois des gens qui ont été qui en sont à leur 15ème voire leur 20ème 30ème oui bien sûr oui c'est fréquent c'est courant je vous dis ils arrivent à l'audience en rigolant parce qu'ils savent que de toute façon ils écopront d'une peine pour certains s'ils sont primaires de moins de 2 ans enfin en fonction des délits ce que je dis est à prendre avec beaucoup de recul il y a un cas par délinquant donc il faut se méfier de ce qu'on dit non mais il n'y a pas de oui pour incidire il n'y a pas de dissuasion clairement il n'y a pas de dissuasion parce qu'il n'y a pas d'alternative il n'y a plus d'autorité parentale il n'y a pas de il n'y a plus d'interdit quoi non ça ne fonctionne plus aujourd'hui ça ne fonctionne plus clairement alors qu'est-ce qu'il faudrait faire est-ce qu'il faudrait des centres il n'y a pas assez de centres de mineurs fermés ça c'est clair donc les gamins ne sont plus cadrés et ils arrivent tranquillement de la délinquance je dirais de la de la minorité à la délinquance renforcée quasiment sans sans qu'il y ait de de mesures éducatives entre temps quoi mais c'est très très compliqué alors on a évoqué les Jeux Olympiques 2024 tout à l'heure le Parlement a autorisé l'usage des caméras de surveillance algorithmique pendant ces géos début juillet on a l'Assemblée nationale qui a voté aussi en première lecture la possibilité d'activer à distance des appareils connectés pour de la géolocalisation ou de la captation de sons et d'images dans certaines enquêtes notamment pour les affaires de terrorisme délinquance et criminalité organisée qu'est-ce que vous pensez de ces différents dispositifs est-ce qu'ils constituent une réponse adaptée pour lutter contre la délinquance et la criminalité ou est-ce qu'on doit quand même se montrer prudent et s'inquiéter d'un potentiel glissement vers une société de surveillance au nom de la sécurité j'ai envie de vous dire les deux mots général c'est-à-dire que lorsqu'effectivement vous êtes confronté à une délinquance qui est de plus en plus outillée je pense aux hackers je pense à des réseaux de délinquance très structurés à des mafias qui disposent de moyens quasi illimités pour organiser et sécuriser leur propre trafic l'État les États ne doivent pas faire l'économie de se mettre à niveau le problème c'est le contrôle c'est-à-dire que c'est toujours pareil vous avez une loi qui va ouvrir la possibilité technique qui existe très largement on va pas se laurer les services secrets de contre-espionnage utilisent déjà ces méthodes je dirais de tracking là ce qu'on veut c'est pouvoir le démultiplier l'appliquer pour des affaires de droit commun de délit ou de crime la vraie question c'est moi sur le fond pourquoi pas si on parle de réseaux terroristes je vois pas d'inconvénients est-ce qu'effectivement on démultiplie les moyens de surveillance et de repérage mais il faut que ce soit ultra contrôlé ultra contrôlé rappelez-vous vous pouvez pas vous rappeler sous Mitterrand les fameuses écoutes illégales de Vincennes où Mitterrand pour protéger sa vie privée avait autorisé une démultiplication des écoutes illégales déjà ça c'était déjà un processus qui était pas tout à fait normal il protégeait en l'occurrence il protégeait déjà sa fille adultérine notamment il voulait préserver sa vie privée qui était ce qu'elle était pardon c'est à ça qu'il faut pas arriver notamment maintenant est-ce que l'idée du surcontrôle est un danger bien sûr que c'est un danger bien sûr donc il faut des contrefous il faut des barrières il faut des contrôles l'idée de se défendre face à des terroristes ou des hackers qui peuvent bloquer vous savez que le terrorisme ne sera pas seulement des fous furieux qui vont rentrer dans une salle de concert avec des kalachnikov le terrorisme pourra être et sera très probablement dématérialisé avec un hacker qui sera au fin fond de la Chine ou de la Sibérie ou en Afrique on a de très bons hackers ou en Europe il suffira qu'un type soit un surdoué de la manipulation électronique pour paralyser tout un système et ils le font déjà au niveau des hôpitaux par exemple donc est-ce qu'il faut se défendre par rapport à ça la réponse est oui bien évidemment mais la réponse est oui mais mais avec un contrôle total sur le système alors c'est en cours de réflexion puisqu'il faut que ce soit fait sous le contrôle des magistrats mais il faut des magistrats réellement indépendants il faut vraiment évaluer les risques qu'il y a de déborder sur la vie privée de tout un chacun bien évidemment mais c'est compliqué de ne pas se donner les moyens et je ne pense pas qu'on ait les moyens de ne pas se donner les moyens si vous voulez il faut se protéger par rapport à ça parce que la criminalité dématérialisée la e-criminalité elle est là elle est réelle et il faut qu'on s'en protège bien évidemment est-ce qu'il y a un risque de contrôle de la pensée universelle de tout un chacun oui aussi alors peut-être pour conclure quel est le point le plus important selon vous que nos auditaires devraient retenir de cet entretien il y a plein il y a plein d'idées à creuser je pense que moi ce que je voudrais surtout arriver à provoquer c'est le courage le courage de certains politiques si parmi ceux qui nous écouteront j'espère qu'ils seront nombreux c'est pas pour vous aussi parce que je pense que c'est un entretien qui était très positif si certains ont de l'influence qu'ils n'hésitent pas à secouer les politiciens qui sont autour d'eux si tant est qu'il y en est et leur dire le message ayez un peu de courage ça nous changera s'il vous plaît ne pensez pas qu'à vous ne pensez pas qu'à votre nombril ne pensez pas qu'à votre carrière pensez à l'intérêt général parce que c'est ça qui est fondamental dans le contrat qui unit une population une communauté à ceux qui la représentent si je peux avoir un petit message c'est celui-là je n'aurai pas d'autre je ne suis pas messianique j'ai déjà dit je ne marche pas sur l'eau et je ne multiplie pas les petits pains mais je pense que je ne dois pas être le seul à porter ça je ne suis pas le seul à porter ça il faut qu'on soit nombreux à porter ça à mettre en demeure les politiciens de respecter leur mandat merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions merci à vous Jean-Pierre Colombias merci 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 merci